Un rendu éclatant, le boule d'homme transfigure le dos de la statue de l'Amazone. Cette touche de modernité voulue par l'exécutif béninois rafraîchit davantage cet espace qui abrite le 50e championnat du monde de pétanque. Le ministre des Sports sur les lieux scrute l'infrastructure à l'étape de finition. 26 terrains de 4 mètres sur 15, 2 terrains d'entraînement de 8 pistes chacun et 2 tribunes de 2036 places dressées en bordure de la mer. Rien à dire sur l'infrastructure, la joie d'un aboutissement heureux est plutôt perceptible. À l'étape où nous sommes, nous avons fini de préparer les infrastructures et toutes les communautés pour recevoir sont déjà apprêtées. La sécurité est de mise. Aujourd'hui, on est fin prêt. Le gouvernement a joué sa partition et la fête sera très très belle. Nous avons conçu un plan d'aménagement du site et vous le voyez vous-même aujourd'hui. Ce que nous avons prévu de faire sur les plans n'est pas une maquette. Ça a été réalisé. Aujourd'hui, ce terrain est prêt pour accueillir toutes les compétitions. Et vraiment, c'est l'occasion de féliciter toutes les équipes qui ont travaillé, les différentes entreprises, les équipes techniques. Féliciter le comité d'organisation pour tout le travail qui a été accompli depuis plusieurs mois. Et dire que ceci est le nouveau visage du Bénin. C'est désormais ainsi que nous voulons nous montrer et nous révéler au monde. Nous voulons concevoir de belles choses et nous voulons surtout les réaliser avec méthode. Vous le voyez vous-même, cette esplanade telle qu'elle a été aménagée. Vous voyez cet espace, ces aires de jeu, ces tribunes telles qu'elles ont été aménagées. Vous voyez toutes les autres commodités qui sont autour. Cela prouve que nous sommes désormais capables de bien faire les choses, pour peu que nous y mettons du sérieux. Et vraiment, je veux remercier tout le monde, remercier le chef de l'État et tous mes collègues du gouvernement pour leur accompagnement. Principalement à mon collègue du cadre de vie, qui a géré la partie travaux et infrastructures. Et vraiment dire à tous les Béninois que ça y est, nous sommes prêts. Le boule drôme est taillé, dressé sur cet espace magnifique. Attendant, les 38 pays et les guépards s'activent déjà à deux semaines de la compétition pour rafler le maximum de médailles.